... Trois ans jour pour jour après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, qui aura occasionné une vingtaine de morts et plus de 600 blessés, une seule question est sur les lèvres. Où en est le dossier judiciaire ? Si on s'en refait au tout dernier communiqué du procureur du FASO, 17 personnes ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt, pour tentatives de meurtre, assassinats, coups et blessures volontaires. Elles ont été interrogées au fond et 40 témoins ont été auditionnés. Maïsa Sérémé révèle également dans son communiqué que les juges d'instruction devraient se rendre au Canada pour entendre l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida, numéro 2 du RSP, régiment de sécurité présidentielle, au moment des faits. Le constat est clair, l'instruction du dossier sur l'insurrection populaire peine a avancé. Pourtant, une commission d'enquête indépendante sur les crimes commis lors de l'insurrection a été mise sur pied. Elle a produit un rapport dans lequel elle a cité nommément ceux qui auraient pu être les organisateurs, les donneurs d'ordres et les exécutants au cours des événements des 30 et 31 octobre 2014. Toutes ces informations et ces noms de civils et militaires livrés par la commission d'enquête indépendante n'auront pas eu pour autant d'impact réel sur l'avancée du dossier. Qu'est-ce qui est donc à l'origine du blocage constaté et qui retarderait le procès ? Seul, Mme le procureur peut l'expliquer. Il faut rappeler que dans cette affaire, un début du procès avait été entamé en mai dernier devant la Haute Cour des Justices, celui des membres du gouvernement pendant les événements. Mais les avocats de la défense ont saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci leur donnera raison sur l'inconstitutionnalité avérée d'un des articles mis en cause dans la loi en question. Le Parlement va statuer sur ces lois afin de lever les blocages. Depuis, plus rien. Pas de procès. Les victimes, les parents des victimes et les associations attendent toujours que justice leur soit rendue.